Bonjour et bienvenue sur Frenchie Bunny, je m'appelle Pascal et aujourd'hui je vous montre comment on dessine une petite dinosaure. Alors, on fait la tête comme ça très rapidement, après tu fais un coup, hop, une bosse pour le corps et puis on fait une queue assez ronde et on fait un gros oeil pour qu'elle puisse voir toutes les beautés du monde préhistorique et un petit sourire avec des joues bien rebondies. Et, ah, les écailles. Ah, la première écaille, elle n'est peut-être pas bien. Après on fait des écailles bien douces, pas des écailles piquantes, comme ça elle aura l'air plus gentille. Des petites pattes bien rebondies. Et une fleur, elle est coquette. Et on va lui faire un petit ami, un hérisson. Tac, 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 hop, on a notre hérisson. Hop, et il donne à manger à la petite dinosaure. Elle est contente la petite dinosaure. Et voilà. Et après, on met des petites fleurs comme ça dans l'herbe. Comme ça, ça nous fait un petit décor champêtre. Et on va prendre l'ancrage, le stylo, ou le feutre, comme tu veux. Et on fait des écailles, mais bien douces. L'œil, tac, tac, tac. On laisse un peu de blanc au milieu de l'œil. Comme ça, ça fait une lueur dans l'œil qui donne un petit côté fantaisie. Pareil pour le nez. Hop, la fleur, tac, tac. Très, très, très rond, très rond. Ce n'est pas évident au début. Mais bon, petit à petit, plus on dessine, plus on y arrive facilement. Et hop, là, on fait les feuilles. Des petites graines au bout. Hop, toujours une petite lueur dans le nez ou le museau. Hop, tac, tac, tac. Si tu aimes bien mes petits dinosaures, abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi à Frenchie Bunny. Et puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501